Donc, comme disait Céverine, il pourrait que l'éducation accuse un certain retard. En fait, c'est pas du tout, c'est de la définition. C'est ceux qui se sont intéressés depuis longtemps au learning à la PIC. En fait, la définition vient de Long and Simon, puis c'est eux qui sont arrivés en disant, « Peut-être qu'en éducation, on a un léger retard parce qu'on regarde souvent les données, mais à long terme. Donc, on attend la fin de l'année pour regarder les données qu'on aurait pu regarder peut-être en septembre ou en octobre, par exemple. » Puis, ça fait en sorte que ça diminue les possibilités d'intervention. Donc, une fois qu'on s'est rendu l'année d'après les statistiques de réussite en cinq ans des diplômés, bon, bien, peut-être qu'on n'a pas pu faire les bonnes interventions au bon moment. Puis, en plus, bien, avec l'arrivée des environnements numériques d'apprentissage, notamment comme Ouda, bien, je pense qu'il y a Simon de SkyTech qui est là aussi, il y a beaucoup de données qui sont recueillies tous les jours. Bien, on a donc plus de données à traiter, finalement, puis on a évidemment peut-être plus d'opportunités d'intervention avec tout ça. Je vais commencer en vous parlant de l'analyse de données dans le domaine du marketing avec les systèmes de recommandation. C'est assurément des choses que vous connaissez peut-être. Maintenant, on va regarder un peu plus en profondeur que ça peut nous donner comme informations. Sur les systèmes de recommandation, en fait, vous en avez quelques exemples ici. Ce sont des systèmes qui permettent de filtrer une très grande quantité de données et de données, finalement, à l'utilisateur qui est le plus susceptible de l'intéresser. Donc, on va filtrer à partir d'un très grand nombre de données, celles qui sont le plus susceptibles de les intéresser à partir d'algorithmes qui vont considérer, par exemple, la navigation des gens, qui vont considérer les recherches qu'ils vont avoir faites, les achats qu'ils vont avoir faits ou les préférences, donc selon le système dans lequel on se trouve. Il y a différentes façons d'utiliser les échelles. Donc, on a des échelles qui sont unitaires. Par exemple, on pourrait dire « j'achète ». Donc, ça, c'est une action qui dit que je m'intéresse à ce produit-là, je l'achète. On peut utiliser des échelles binaires, donc « j'aime » ou « j'aime pas ». C'est un peu l'exemple de… C'est la différence entre le « j'aime » de Twitter et qui est ici. Donc, à partir du moment où j'aime, si je n'ai pas répondu, ça ne veut pas dire que je n'aime pas forcément. Et l'action de YouTube, qui est vraiment le pouce en l'air ou le pouce en bas, donc je peux aussi me manifester en disant que je n'aime pas ça. Donc, j'ai fait une action pour dire que je n'aime pas ce que je vois. Puis, on peut aussi considérer le « pas de vote ». Donc, « j'aime », « j'aime pas », « pas de vote ». On est dans une échelle ternaire. Il y a des échelles à cinq étoiles, par exemple, comme c'est sur Amazon, celle-ci. Donc, tout ça peut provenir de préférences qui s'expriment de façon implicite ou explicite. Quand je parle de préférences implicites, c'est collecter à partir des données des utilisateurs ou des données que l'utilisateur donne à son insou. On peut penser à, par exemple, si je suis en train de naviguer et que je clique sur un lien, à chaque fois que je clique sur un lien, je ne suis pas en train de dire « j'aime ce lien-là, je veux que tout le monde sache que j'aime ce lien-là », comme on peut faire, par exemple, sur Facebook, quand on fait un pouce, on vient vraiment le faire de façon explicite. Quand on est dans des préférences implicites, on peut aussi penser au temps de lecture d'une chanson ou d'une vidéo. Donc, si je suis sur YouTube, j'écoute de la musique, par exemple, puis je passe rapidement d'une chanson à l'autre parce que je n'aime pas ce que j'entends, YouTube considère ces données-là. Donc, il est capable de me faire un profil d'utilisateur de préférence en fonction du temps que j'ai accordé. Puis, j'écoute la chanson jusqu'au bout par rapport à si j'écoute les cinq premières secondes puis que je passe à la suivante. Ça peut être aussi fait de façon explicite. Donc, dans le cas des systèmes qui demandent à l'utilisateur d'évaluer un item, on a des échelles, par exemple, à cinq étoiles comme on a sur Amazon. On peut avoir des données ou pas. On peut avoir des échelles de calibration. Donc, pour répondre à la question de François, vous n'êtes pas analysé en ce moment, si ça peut vous rassurer. Toutefois, on va quand même utiliser, comme Séverine le disait tantôt, les données qu'on ramasse sur Moodle. Donc, on pourra vous en parler, mais on va utiliser ces données-là. Donc, pas dans WebEx, mais dans Moodle. C'est ça. On peut avoir aussi des systèmes avec des guides pour dire, bien, zéro étoile, ça veut dire qu'on n'aime pas du tout, alors que cinq étoiles, ça veut dire qu'on aime beaucoup. Puis, on peut définir chacune des étoiles. Les préférences explicites sont plus difficiles à aller chercher parce que ça demande vraiment l'action de l'utilisateur. Par rapport à tantôt, je vous disais, si je clique pour acheter un produit, bien, mon intention, c'est pas forcément de dire que j'aime ce produit-là, mais c'est de l'acheter. Donc, j'ai quand même amassé l'information. J'ai pas demandé une étape supplémentaire à l'utilisateur. Donc, quand je parle de système de recommandation, il y a deux grands rôles, deux grandes fonctions. Finalement, il y a prédire l'appréciation puis recommander des ressources. À partir du moment où je prédis l'appréciation, c'est que je prends un utilisateur et une ressource ou un item, un produit, peu importe. Puis, je viens estimer comment l'utilisateur devrait apprécier cette ressource en fonction d'un certain nombre d'informations. Donc, je pourrais, je pourrais, par exemple, avoir un produit sur Amazon et Amazon va considérer qui je suis comme utilisateur pour me donner une prédiction. Donc, c'est une probabilité. La recommandation de ressources, c'est qu'on prend l'utilisateur en question puis on va aller faire la liste des X ressources ou items produits les plus susceptibles d'être appréciés par cet utilisateur-là. Il y a différentes approches. Une approche non personnalisée. Dans le fond, ça affiche les mêmes résultats, peu importe l'utilisateur qui est sur la page. Donc, c'est des systèmes qui vont être utilisés quand les utilisateurs ne sont pas connectés. Donc, on a peu d'informations sur les utilisateurs. Ça permet aussi d'afficher que les autres sont en train de consulter, par exemple. Ça peut être des ressources complémentaires. Donc, quand je parle de ressources, d'approche non personnalisée, ça veut dire que si chacun de nous allons sur Amazon, on va voir le même résultat. Finalement, on va voir les 420 votes avec une moyenne de 4,1. sur 5, avec l'histogramme en dessous qui présente la répartition des votes. Donc, la plupart du temps, c'est un calcul franchement simple de moyenne. Donc, on prend la somme de tous les votes et on les utilise par le nombre d'évaluations. J'ai dû entendre quelque chose. Quelqu'un avait une question? Il faudrait vous manifester maintenant. Oui, ils sont venus courir. Je pense que c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre. C'est Guylaine dont le micro est ouvert. Ah, mais ce n'est pas tantôt ce qu'on voit Guylaine, maintenant que ça fonctionne. Ça fonctionne. Bonjour Guylaine. Il n'y a pas de problème. Avec l'histogramme qu'on ajoute en dessous, ça permet d'ajouter un peu de transparence dans les résultats. Parce qu'évidemment, si j'ai un résultat avec une moyenne de 3, c'est difficile si je n'ai pas d'histogramme de savoir est-ce que c'est parce que tout le monde a voté 3 ou si c'est parce que la moitié a voté 1 et l'autre moitié a voté 5. Donc, en ayant un histogramme, ça permet de rendre un peu plus transparent le processus. Ça permet de voir aussi le nombre de votes. Des fois, on arrive avec un produit qui a 5 étoiles. Si on regarde, finalement, il y a 3 votes. Ça se trouve que c'est le propriétaire du produit qui vient faire ses votes et c'est tout. Donc, ça nous permet de percer un peu la boîte noire qui est souvent reprochée au système de recommandation. C'est rarement si bien expliqué. On peut utiliser ici un pourcentage de votes positifs. Donc, on peut dire, par exemple, je vais calculer le pourcentage de personnes qui ont voté pour 4 ou 5 étoiles, par exemple, par rapport à l'ensemble des votes. Ce qui fait que ça nous permet de mettre un seuil. Donc, là, j'ai dit 4 ou 5 étoiles, par exemple, ça veut dire que c'est une très bonne évaluation. Ça permet de faire la différence aussi si c'est 5 votes positifs sur 5 ou si c'est 5 votes positifs sur 5 ans. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, ça permet, entre autres, les systèmes de recommandation de répondre à la problématique qui est de maximiser les ventes en augmentant les ventes connexes. Un peu comme quand on va au dépanneur et qu'il y a autour de la caisse des petits produits. Donc, c'est des stratégies qui sont utilisées en boutique, mais aussi en boutique en ligne. Donc, ça permet d'utiliser les données qui proviennent des factures de tous les utilisateurs, des inventaires, des paniers d'achats ou des listes de souhaits comme vous avez peut-être sur Amazon, comme vous utilisez peut-être. Donc, c'est avec une règle d'association qui permet de dire, par exemple, si j'achète une paire de Roland Blades, moi, ça s'appelle en français, des patins à roues alignés. Donc, il y a de fortes chances que j'ai besoin aussi d'équipements de protection. Donc, on ne va pas nécessairement proposer le produit le plus populaire, mais on va proposer le produit qui est le plus susceptible d'être acheté quand on a un achat qui est fait déjà. Puis, ça permet, dans le fond, c'est encore là, c'est un calcul assez simple de probabilité conditionnelle. Donc, soit l'achat de patins à roues alignés, quelle est la probabilité que j'achète aussi une pince à café, quelle est la probabilité que j'achète ici une paire de coudes, de protecteurs de coudes, par exemple. Puis, ça permet justement d'éliminer ce qui s'appelle la banana trap. Dans le fond, si on juge que tous les gens qui font l'épicerie finissent par acheter des bananes, on ne leur proposera pas d'acheter des bananes, de toute façon, ils vont en acheter. Mais s'ils achètent des pains hot dogs, on va probablement leur proposer du ketchup pour leur partay hot dog plutôt que de leur proposer des bananes qu'ils ont racheté de toute façon. Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce que vous commencez à avoir des liens peut-être à faire avec l'éducation, peut-être? Oui, exactement. Précipe similaire avec YouTube. J'y arrive. YouTube qui suggère des vidéos qui sont en lien avec les vidéos qu'on a déjà écoutées. en fait, c'est justement mon prochain exemple. C'est avec l'approche basée sur le contenu. Ça permet de calculer la corrélation entre les attributs d'un utilisé et les attributs préférés d'un utilisateur. Si on prend l'exemple de YouTube, je pourrais dire je vais sur YouTube et j'écoute des vidéoclips de chansons pop. Donc là, je suis connectée. Pas Facebook, mais YouTube note les chansons que j'écoute. Note les chansons que j'écoute au complet. Y compris si c'est parce que je suis partie me faire un café. Ça, YouTube, le sait pas encore. En fait, il nous l'a pas dit s'il nous observe. Il devrait pas, si tout va bien. Donc c'est ça. Il fait un profil finalement. Il voit ce que les gens écoutent et à partir de ça, il est capable d'aller chercher d'autres chansons qui ont les mêmes attributs. Donc, je vais aller me chercher d'autres chans, par exemple, pop. Si vous regardez, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que je dois expliquer beaucoup de chansons sur YouTube, mais je trouve qu'il est quand même rendu pop. Les chansons qu'il me propose, ben, c'est quand même bon. Évidemment, si vous y allez pas si souvent que ça, YouTube prend les données qu'il a sur vous pour faire le profil. Donc, plus on l'entraîne, meilleurs sont les résultats qu'il va nous proposer. C'est la même chose sur Netflix. Si vous avez Netflix, il y a un système de recommandations assez, très, très intéressant, je dirais, parce que il y a plusieurs approches qui sont à l'intérieur. Donc, selon ce qu'on a écouté, selon ce qui est populaire auprès de tout le monde, exactement, Netflix. Donc, si j'écoute des films, des comédies, par exemple, ben, la fois suivante, ils vont me dire, je te propose cette comédie-là, mais il va un petit peu plus loin dans les attributs qu'il va donner. et là, je vous donne des exemples chansons pop ou comédies, mais chacun des attributs va changer en fonction du contexte. Donc, si je suis dans une, avec Netflix, je suis dans un système qui a des séries, des films, ben, les attributs vont devenir de plus en plus poussés, ce qui va faire que, souvent, vous allez avoir une recommandation puis il va vous expliquer pourquoi il vous propose ce film-là. Par exemple, il va être écrit, tu sais, ça correspond à 98% à vos préférences. J'ai pas eu 100%, je pense. C'est une bonne question, je vais vérifier. Donc, je pourrais dire, ça correspond à 98% à vos préférences parce que j'ai aimé ce film-là avant. Donc, il est capable de savoir pourquoi il me propose ça. Donc, c'est un système qui est personnalisé, mais ça n'utilise pas les préférences des autres utilisateurs. C'est vraiment mes préférences en fonction des attributs, des items dans lesquels on est. Et enfin, la dernière approche, c'est une approche de filtrage collaboratif. Là, moi, je trouve que ça devient un petit peu plus intéressant parce que ça intéresse aux communautés. C'est là où on vient considérer finalement les préférences des utilisateurs qui nous ressemblent. Donc, on va utiliser les préférences des utilisateurs pour donner une recommandation à un utilisateur en particulier. Ce qui fait qu'on n'aura pas les mêmes préférences, mais ça utilise les préférences des autres. Donc, ça traite deux éléments comme étant liés sur la base que plusieurs utilisateurs ont une préférence pour ces éléments-là. Donc, on va calculer les similarités entre les utilisateurs. un calcul long comme ça à peu près. Mais finalement, c'est un simple calcul mathématique finalement qui va dépendre aussi du contexte. Et ça va nous permettre donc de voir combien les évaluations sont similaires pour les utilisateurs. Encore là, dans le filtrage collaboratif, il y a plusieurs approches. ça dépend beaucoup de si on a plus d'utilisateurs que d'items ou on a plus d'items que d'utilisateurs. Je n'irai pas plus loin que ça dans la mathématique en arrière de tout ça, la recette, l'algorithme. Mais finalement, c'est ce qui est le plus susceptible de répondre à vos besoins et à vos utilisateurs. Comme je vous disais tantôt, il y a plusieurs systèmes qui vont utiliser différentes approches. Les exemples qui étaient là, c'est tous des exemples d'Amazon. si vous allez naviguer sur Amazon à partir de maintenant, vous allez savoir que si vous n'êtes pas connecté, on vous propose des choses. Si vous êtes connecté, ça va utiliser votre historique de navigation, votre historique d'achat. Puis plus vous entraînez, encore une fois, plus vous achetez. Meilleure, les recommandations vont être par la suite. Puis comme je disais, Netflix aussi est assez performant en termes de système de recommandations. Je laisse la parole à Séverine qui va nous parler. de l'application en gestant des ressources humaines. de l'application de l'application